On avait prévu une autre intro à cette vidéo, mais Steve m'a montré ça. Ce que vous voyez est l'ootech d'une grosse raie de la famille des ragidae. Il y a un embryon à l'intérieur. On peut le voir parce que les scientifiques ont inséré une fenêtre dans l'ootech. Ils ont soigneusement découpé la capsule à l'aide d'un scalpel, ils en ont retiré un morceau et ils ont collé une feuille de plastique transparent à la place. Et voilà, ça permet d'observer le développement de l'embryon. Je me demande comment quelqu'un a pu avoir une telle idée. Regardons maintenant de plus près ces zoothèques qui ont l'air de venir d'une autre planète. On croirait qu'elles ont été pondues par les xénomorphes du film Alien. Mais avant de nous pencher sur ces étranges Capsules 2, il faut mettre au clair une chose importante. Sur notre planète vivent de nombreuses raies, dont les ragidae. Toutes sont des poissons cartilagineux, mais les ragidae présentent des différences fondamentales. Par exemple, la plupart des raies ont deux épines urtiquantes sur la queue, alors que les ragidae n'en ont pas. Mais surtout, les bébés des raies ordinaires et de certains requins se développent dans des œufs qui se trouvent dans le corps de la mer. Ils éclosent à l'intérieur de leur mer et viennent ensuite au monde sous l'aspect de version miniature d'un individu adulte. Les ragidae et certaines autres espèces de requins adoptent une approche différente. Les femelles pondent des œufs, qu'elles attachent à quelque chose sous l'eau ou qu'elles déposent sur le fond marin. Plus tard, les bébés éclosent et s'éparpillent. On va d'abord parler des ragidae. À l'intérieur d'une oeuteque, également appelée bourse de sirène, un ou deux petits grandissent, ou plus chez certaines grandes espèces, comme la régéante à deux yeux. Les oeuteques peuvent être de conception simple ou très complexe. À tel point que la première fois qu'on en voit une, on s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais le plus souvent, elles ont la forme d'un oreiller avec des cornes. Les oeuteques sont faites de collagène, la principale protéine structurelle du tissu conjonctif animal. Le collagène est présent dans les tendons, les ligaments et la peau. Il n'est donc pas étonnant que les oeuteques aient l'odeur du cuir. Certains pensent même qu'elles sont en plastique. Mais pourquoi les ragidae se sont mises à pondre des œufs ? On pourrait croire que c'est le moyen le plus facile de se reproduire, et que les ragidae ne sont pas assez évolués pour être vivipares. Mais les scientifiques ont une autre explication. Les ragidae ont sûrement appris à pondre des œufs au cours de leur évolution, alors que leurs ancêtres étaient vivipares. Toutes les raies, ragidae compris, descendent d'un même ancêtre qui ressemblait à un requin arpentant les fonds marins. La différenciation a eu lieu au Jurassique, il y a environ 200 à 145,5 millions d'années. Les différences sont apparues en raison de l'environnement dans lequel vivaient ces raies. Les individus qui sont allés plus profondément, là où il faisait plus froid, ont grandi. Enfin, ils sont restés grands. Et ils ont donné naissance aux raies ordinaires, demeurés vivipares. Mais d'autres, qui préféraient la chaleur, se sont rapprochés de la surface, et ils sont restés plus près des côtes. Leur taille a diminué, et ils ont évolué en ragidae. Et ils ont commencé à se reproduire à l'aide d'eau-tech. C'est comme ça que ça marche dans la nature. Quand on étudie des espèces de mammifères et d'oiseaux apparentés, on constate que les plus petites espèces ont tendance à vivre dans des régions plus chaudes parce qu'elles ne supportent pas le froid. Cette tendance a été découverte par le zoologiste Christian Bergman en 1847, et les scientifiques modernes lui donnent toujours raison. La température a toujours influencé la taille des animaux, et elle continue à le faire aujourd'hui encore. Les fossiles démontrent qu'au cours des périodes passées de réchauffement climatique, les animaux marins et terrestres sont devenus plus petits. Des chercheurs de l'université du Cap ont trouvé des preuves claires que ça s'est reproduit au cours des 23 années entre 1976 et 1999. Par exemple, bien que l'augmentation de la température ait été modeste, les bergeronettes à longue queue sont devenues nettement plus légères afin de supporter le temps plus chaud. D'autres études ont montré que les animaux rétrécissent en différentes régions du monde. Globalement, on peut s'attendre à ce que dans 200 ans, de nombreuses espèces qu'on connaît deviennent plus petites. Bien entendu, ça ne veut pas dire que les ours seront réduits à la taille d'une souris, mais la différence sera visible. Cependant, tout ça n'explique pas pourquoi, après être devenu plus petit, les ancêtres des ragidae sont passés de la viviparité à la ponte. Ils n'auraient pas pu continuer à donner naissance à de petits traits. Il s'est passé quoi ? Apparemment, les ragidae ont une règle. Plus on est petit, moins on est fertile, moins on produit de bébés à la fois. Mais une baisse de la fertilité menace la survie. C'est pourquoi les ragidae ont adopté l'oviparité. Avec cette méthode de reproduction, les oeufs se développent à l'extérieur du corps, ce qui signifie que la taille de la mère n'a pratiquement aucun effet sur le nombre de descendants. C'est pratique, mais ça dépend du point de vue. En étant à l'extérieur, la progéniture court le risque d'être dévorée ou de mourir d'une autre manière. Les ragidae compensent en produisant plus d'œufs pour s'assurer qu'un bébé au moins survivra. Les autres réelles vivent en profondeur. Elles ne sont pas pressées et elles peuvent se permettre de porter leur progéniture à l'intérieur de leur corps pendant longtemps. Ainsi, les petits traits sont mieux protégés et ils ont plus de chances de survivre après la naissance. En bref, les ragidae misent sur la quantité, tandis que les raies privilégient la qualité. Cette stratégie reproductive existe chez de nombreux animaux, je ne vous apprends rien. Alors, regardons de plus près ces zoothèques. Le plus souvent, les femelles déposent leurs zoothèques sur un fond rocheux ou dans une forêt de varec. Ce qui compte, c'est que le support soit immobile. La période d'incubation peut durer de 15 mois à 4 ans selon certains scientifiques. Mais la raie blanche bordée a trouvé comment accélérer les choses. C'est assez simple. Elles placent ces zoothèques dans un environnement plus chaud, par exemple près de cheminées hydrothermales. Les scientifiques ont examiné un ensemble de fissures dans le plancher océanique, dans le Pacifique tropical oriental, près des Galapagos, là où l'activité volcanique est la plus forte. La température de l'eau y était de 4,5 degrés Celsius. D'habitude, les ragidae se développent à une température de 2,7 degrés. Évidemment, la chaleur accélère le processus d'incubation. D'un point de vue évolutif, c'est logique. Pour un œuf, chaque jour d'incubation est un jour où il est totalement impuissant face à un environnement changeant et à des prédateurs affamés. N'importe quel parent intelligent, quelle que soit l'espèce, ferait bien d'essayer de raccourcir cette période. Et les raies blanches y sont parvenues. Et puis, je me suis demandé, maintenant que les ragidae sont devenus ovipares, est-ce qu'elles pourraient changer d'avis ? Par exemple, décider qu'elles en ont marre de déposer leurs œufs dans des endroits chauds et de s'inquiéter pour leur progéditure ? Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas de réponse claire. Mais certaines études ont déjà eu lieu. Et on peut en tirer certaines conclusions. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le réchauffement climatique. Tout le monde le sait déjà. L'important, c'est que le dioxyde de carbone pénètre dans les océans, rendant l'eau plus chaude et plus acide. Au cours de l'expérience, des œufs de ragidae ont été placés dans de l'eau très chaude et très acide. Ce qui pourrait correspondre à l'état des mers dans 100 ans. Lorsque les bébés sont nés, ils ont été soigneusement étudiés. Et il s'est avéré qu'ils étaient plus larges et plus plats, que leurs mâchoires étaient devenues plus dures et leurs ailes, au contraire, plus flexibles. En d'autres termes, un squelette plus lourd et contenant plus de calcium pourrait permettre aux ragidae de passer plus de temps sur le plancher océanique. Et si l'on suit la logique de l'évolution, les ragidae vivant dans des zones plus profondes et plus froides devront grandir en taille pour survivre. Elles auront donc la possibilité de redevenir vivipares au lieu de pondre des œufs. C'est du moins ce que Steve et moi supposons. D'un côté, cette méthode semble plus fiable. Laisser ses bébés sans surveillance, à proximité d'un volcan, ou n'importe qui peut les manger, quelle idée ! Mais elle a un inconvénient. Les bébés sont pas très rapides. Leurs parents doivent donc ralentir et rester près de leur progéniture. Ça les empêche de chasser comme ils en ont l'habitude. Sans parler du fait qu'ils mettent leur vie en danger. Dans la nature, il y a toujours un prédateur qui rêve de nous manger. Les requins courent exactement les mêmes risques. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez déjà que même eux se sentent menacés par les autres habitants de l'océan. Surtout lorsqu'il s'agit de requins juvéniles. C'est pourquoi 43% des requins pondent des œufs. Et eux aussi ont une forme étrange. Le requin buffle fait partie de ces 43%. Pendant la saison des amours, les femelles pondent environ deux zoothèques tous les 10 à 14 jours. Et elles sont magnifiques. Comme pour les ragidae, les capsules sont constituées d'une matière semblable à la kératine. Et elles se forment dans le corps de la mère, autour d'un œuf fécondé. On sait pas exactement comment les requins parviennent à créer une telle chose. Mais on suppose que cette forme pourrait avoir une utilité. Peut-être que les bords spiralés de l'oothèque l'aident à mieux s'accrocher aux rochers. Ainsi, la capsule se cale dans une crevasse et y reste bien coincée, de sorte que ni les vagues ni les prédateurs ne peuvent l'atteindre. Le requin dormeur taureau est allé encore plus loin. Il se contente pas de pondre un œuf et de s'en aller, sans se soucier de ce qui arrive à sa progéniture. Avant de partir, le requin prend soigneusement la capsule dans sa gueule et il la visse dans un interstice entre les rochers, pour l'ancrer solidement. Ce qui n'est pas très difficile. Aussitôt après la ponte, l'oothèque est assez molle pour être glissée n'importe où. Puis elle durcit et il devient impossible de l'extraire de la crevasse. A propos, si vous pensez que pendant tout ce temps, les embryons à l'intérieur des œufs ignorent tout du monde extérieur et attendent simplement le moment de l'éclosion, vous avez tort. Des études ont montré que les embryons de requins peuvent sentir l'approche de prédateurs. En effet, tout être vivant émet un faible champ électrique. Les requins peuvent le sentir grâce à une série de porcs situés sur leur tête et autour de leurs yeux et même les embryons ont cette capacité. Ainsi, dès qu'un prédateur approche, les petits requins cessent de bouger les branchies. En fait, ils retiennent leur souffle et la queue. Grâce à ça, les prédateurs ne peuvent plus sentir leur champ électrique et les petits restent en vie. Mais cette stratégie ne fonctionne guère lorsque les requins sont chassés par des babouins. Je suis sérieux, les babouins chakma s'attaquent aux requins. Le chakma est l'un des plus grands singes du monde et il vit surtout en Afrique australe, où la nourriture est souvent rare. Habituellement, les babouins chakma se nourrissent de charognes. Mais parfois, il n'y en a tout simplement pas assez. Pour ne pas mourir de faim, ils ont appris à se procurer des œufs de requins. De plus, il est assez facile de le faire sur la côte rocheuse du Cap. Certaines espèces de requins pondent leurs œufs spécifiquement à une profondeur trop faible pour les prédateurs marins, mais suffisantes pour décourager les prédateurs terrestres. Seulement, les requins n'ont pas pris en compte la marée basse. Les babouins chakma sont audacieux et assez agiles pour aller de rocher en rocher jusqu'à l'endroit que recouvrait l'océan il y a peu et y faire un repas nutritif. Et quand on a des doigts, on se moque pas mal que la nourriture soit coincée entre deux rochers. Les babouins sont sans doute les chasseurs de requins les plus inattendus qui soient. Enfin, ils le seraient si Steve ne m'avait pas parlé des escargots. On a des preuves qu'au moins dix espèces de requins et de ragidae sont la proie de gastéropodes qui percent leurs œufs. Ils semblent utiliser leur radula qui fait office de langue pour percer l'eau au tec et se nourrir de son contenu riche en énergie. Et c'est pas rare. Les requins eux-mêmes semblent avoir adapté leur comportement à la prédation des gastéropodes. Une étude menée au large des côtes d'Afrique du Sud a révélé que certaines espèces de requins produisent davantage d'œufs dont la période d'incubation est plus courte. Plus les bébés éclosent rapidement, moins ils courent de risques d'être mangés par un escargot. Par un escargot ! Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que les escargots se révèleraient être les pires ennemis des requins, je n'y aurais pas cru. La nature est sacrément bizarre. A plus !